L'avenir de l'Afrique passe par la redéfinition de ses politiques de développement. C'est avec ce constat que s'ouvre le 7e espace migrants du Forum pour un autre Mali, Forum. Parmi les sujets, au centre des préoccupations et causes des faillites économiques, politiques, la situation consécutive du printemps arabe sur les migrants du Maghreb. La semaine est présidée par Aminata Draman Traoré, sociologue. Reportage de Moïse Traoré. La rébellion et l'émigration sont liées à la crise du développement. C'est le constat introductif du 7e espace migrants du Forum pour un autre Mali, Forum. Les deux premiers intervenants estiment nécessaire une redéfinition des politiques jusque-là pour née en Afrique. La paix, la stabilité et la sécurité vont dépendre aussi de notre capacité d'intégrer, de regarder la question migratoire à la lumière de la crise qui sévit. La casamance au sud du Sénégal connaît une rébellion depuis 30 ans. La question de l'émigration, c'est elle peut-être qui illustre le plus cet échec de ce qu'on a appelé le modèle de développement. Au Sénégal, l'émigration connaît une situation aussi grave, peut-être même plus grave, que ce qui se passe ici au Mali. Les bateaux ou les pirogues du taux qui sont partis du Sénégal et qui continuent à partir du Sénégal. Outre le développement de l'agriculture, le salut du continent pourrait passer par la transformation de ces matières premières et une véritable intégration économique. Mardi, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, il sera question de transition et de refondation démocratique. L'Université des sciences sociales et de gestion dans le cadre de la rentrée académique a organisé une conférence débat au Centre des échanges à la redéfinition de la gestion de l'Université du Mali. Le thème de la conférence a porté sur la gouvernance universitaire en Afrique au sud du Sahara. Enjeux, défis et mécanismes de mise en œuvre pour un enseignement supérieur de qualité. Thème exposé par le professeur Makamoulin Konaté. Le professeur Makamoulin Konaté, avant de rentrer dans son sujet, a d'abord fait l'état des lieux de gestion des universités en Afrique et les a comparés à ceux des pays colonisateurs de l'Afrique. M. Konaté a ensuite décortiqué la gouvernance interne et externe dans l'Université du Mali. Il souligne que pour que les formations répondent aux vœux des bénéficiaires, les étudiants en première position, qu'il faut que les universités soient de véritables entreprises indépendantes sur les lieux de prise de décision de beaucoup de leurs problèmes de formation et de gestion. Le professeur poursuit que pour arriver à cela, des défis et mécanismes attendent les gestionnaires de l'université et les autorités pour la mise en œuvre d'une meilleure gouvernance souhaitée. Désormais, notre université a une gouvernance de qualité pour un enseignement supérieur de qualité au profit d'une société en constante amélioration. Le conférencier, au cours de son exposé, n'a épargné aucun niveau d'implication dans cette future meilleure gestion recherchée par l'université. Autorité, enseignants, étudiants. A l'ouverture, le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Chaka Diara, a félicité les organisateurs de la conférence. Il a souhaité la poursuite de la prise de telles initiatives à l'intention des étudiants. Les élèves du lycée Louise Ouimet de Dikoronipara, à l'école de la lutte contre la corruption et à l'apprentissage de la démocratie, c'est au cours d'une conférence animée par Steven Armand, professeur d'université aux Etats-Unis, qui a longuement expliqué la réforme du système électoral dans notre pays. Il a été également question des notions telles que la magouille, le détournement de fonds ou encore le népotisme. Pour plus d'informations, nous écoutons Steven Armand au micro de Adama Jimde. Le thème, c'est la démocratie et la corruption au Mali, le cas pour la réforme du système électoral malien. Je vais commencer à discuter le problème de corruption au Mali et comment ça a affaibli la démocratie, c'est ça que je crois. Et je vais parler ensuite du problème de la réforme du système électoral sur tout le financement des campagnes électorales. Selon vous, comment la corruption peut affaiblir la démocratie ? Les gens, ils ont perdu foi en la démocratie. Ils ont souhaité que la démocratie va amener le travail, le salaire, le développement économique, mais rien n'a changé. Il y a un peu de développement, il est vrai, mais il y a plus de corruption, à mon avis, sur la démocratie qu'avant. Ça, c'est difficile pour nous. Moi, je suis américain et nous, on croit que les démocraties sont forcément moins corruptes que les dictatures. Selon vous, comment se manifeste la corruption au Mali ? Oui, je vais parler de quatre types de corruption. D'abord, il y a ce qu'on appelle la magouille. Après, il y a le détournement de fonds. Après, il y a le népotisme. Et ce n'est pas le Mali seulement. C'est généralisé en Afrique aussi et même dans les pays développés. Je vais, par exemple, parler de la corruption dans mon propre pays. Il y en a beaucoup. Voilà, Amnesty International a procédé hier jeudi au lancement du marathon des lettres au lycée Ibrahim Ali. Une cérémonie qui a réuni autre le lycée Ibrahim Ali, le lycée Zéina et l'institut de formation SONI Al-Iber. Il s'agit de réunir le plus de signatures et de pétitions en faveur des droits humains. Isaac Tchénou. C'est à travers des sketchs, poèmes et autres prestations d'artistes qu'Amnesty International a procédé au lancement du marathon des lettres au lycée Ibrahim Ali. Un choix du milieu scolaire qui est loin d'être le fait du hasard car il s'agit de cultiver le combat de la justice à la base. À Amnesty Mali, le marathon des lettres est une course qui a toute sa particularité. Le marathon des lettres est une occasion initiée par Amnesty International maintenant, il y a 11 ans. C'est un événement mondial au cours duquel les citoyens du monde agissent en faveur des personnes dont les droits fondamentaux sont menacés ou violés. Au cours de la cérémonie, des tracts ont été distribués et les présents se sont engagés dans le combat qui dure et sera fausse depuis plus d'une décennie. Les responsables de l'école, tout comme les élèves, sont désormais impliqués dans cette longue lutte. La cause d'Amnesty International est une cause noble et à travers leur intervention au lycée, nous avons compris un peu l'orientation de leur travail. Le message qu'ils ont eu à véhiculer à travers le lycée a été bien saisi. Les élèves sont acquis à la cause. En attendant le 16 de septembre, date de clôture de cette 11e édition du marathon des lettres, Amnesty et ses sportifs, pas comme les autres, égrinent le chapelet annuel de cet événement constitué de 11 thèmes, entre autres, la violation des droits des femmes sous toutes ses formes et les arrêtations arbitraires. Colongo, c'est le nom de la mare sacrée de Misabougou dont la réhabilitation est au cœur des préoccupations des populations riveraines. Il s'agit des habitants de Hirimadjo, Tabakoro et Sirakoro Megetana. Cette mare faisait chaque année l'objet d'une pêche collective des communautés. Elle fut dit-on un lieu de repos de l'empereur Almami Samouritouré dans le temps. Les riverains viennent de tenir une assemblée générale d'information pour les besoins de la cause. La mare Colongo de Misabougou, une mare sacrée, un patrimoine précieux à préserver. En prélude aux travaux de réhabilitation, s'est tenue cette assemblée générale d'information et de sensibilisation de la population riveraine et des partenaires pouvant apporter une contribution. L'idée de réhabiliter cette mare est venue des habitants de la périphérie, soutenue par la Confédération des coopératives d'habitation du Mali. Un appui aux autorités dans la préservation de cette valeur culturelle. Pour la réalisation de ces travaux de réhabilitation, les initiateurs entendent désormais exhumer un pas important du passé. La mare Colongo, lieu de sacrifice et de rituel, faisait l'objet d'une pêche collective annuelle. Le jour de la pêche était un jour privilégié de sacrifice pour le bonheur de la communauté. Cette fête aura lieu le 27 décembre prochain. Voilà du sport football championnat national de Ligue 1 en ouverture de la quatrième journée. Le stade malien de Bamako a largement battu Atar Club de Kidal par 5 buts à 0 encore. Sénagato Sissi était au stade Mamoudou Konate. Voici son reportage. Atar Club de Kidal, stade malien de Bamako, match déséquilibré sur le papier. Le promu Atar a résisté avant de céder à la puissance de frappe du stade malien de Bamako. Adam Aguera, 9 minutes à la suite d'un énorme cafouillage pour l'ouverture du score. Ousmane a 6 et 30 minutes sur pénalty. Et Abdoulaye Koulibaly, pour le troisième but, ont fait du mal à Atar Club de Kidal à la mitad. Les blancs montrent de nouveau leurs muscles en seconde période. Les Kidalois aspirent l'eau de tous les côtés. 73ème minute, Lamin Gawara, entrée en cours de jeu, compose son numéro pour le quatrième but. Bakary Koulibaly, lui aussi incorporé, se mêle de la fête en marquant le cinquième et dernier but de Stade Malien de Bamako, sur pénalty à la 82e minute. Sur la première période, je n'étais pas trop satisfait de ce que mes joueurs faisaient. J'ai trouvé que notre jeu était compliqué, même si on a réussi à ouvrir le score et à marquer des buts. Mais pour moi, ça n'était pas suffisant dans les enchaînements offensifs. Il n'y avait pas assez de mouvements, il n'y avait pas assez de jeu dans le dos de la défense. On a essayé de corriger à la mi-temps. La deuxième période, on nous a vu bien dominer l'adversaire, qui physiquement a nettement baissé, ce qui nous a permis d'exister encore plus. Une équipe qui n'a même pas arrêté de s'entraîner pendant toute l'année de vie, les compétitions qu'il a, par rapport à une équipe qui jusqu'à présent s'entraîne sur un terrain vague, où c'est un seul poteau qui est pratiquable, je crois que je félicite les garçons. Vraiment, cette prestation est à leur entame. Atter Club de Kida, la lente rouge zéro point, n'a pas fini de penser les plaies de son hémorragie. Le promu rencontrera lors de la cinquième journée le Joliba à ses champions sortants. Le feu est encore à ses portes. Une autre paire de manches pour Atter Club de Kida. Voilà cette bonne nouvelle en provenance de la Côte d'Ivoire. Mali-Cameroun, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique militaire de football, Kamfut, qui se déroule en Côte d'Ivoire, bien entendu, en demi-finale ce vendredi. Le Mali a dominé le Kenya par trois buts à un, alors que le Cameroun a écarté la Côte d'Ivoire par un but à zéro. La finale se jouera dimanche à Abidjan. A noter que les finalistes sont qualifiés pour la Coupe du monde militaire prévue à Bakou, en Azerbaïdjan. Vous pourrez donc suivre la finale à Mali-Cameroun ce dimanche à partir de 15h en direct sur les antennes de l'ORTM. Voilà, c'est tout pour cette édition. Demain à 13h, vous retrouverez Sir Abatili à 20h à Wouhi Touré. Merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501